l'état d'esprit bon à toute façon il est dans l'esprit du yoga donc un esprit universel ouvert dans l'ouverture l'ouverture du coeur bien sûr et donc il n'y a que des gens sympas je suis professeur qui n'arrive jamais à l'heure on va difficilement à l'heure mais ce que j'ai vu au fur et à mesure des années justement c'est que dans les vestiaires ça permet aux gens de communiquer un petit peu bon j'arrive quand même à peu près à l'heure mais disons les cinq minutes où ils sont un petit peu là ils discutent et ça je trouve que c'est important aussi d'avoir un tissu social qui de plus en plus pauvre dans nos cités d'avoir ce lien qui relie les gens entre eux le yoga c'est c'est d'essayer d'aller vers un mieux-être donc la mieux-être on essaye de passer dans le bien être voilà c'est pas extraordinaire si justement on parle autant c'est disons philosophie ces pratiques aujourd'hui et d'autres comme les arts martiaux comme la relaxation des yogas spécifiques pour les femmes enceintes pour les personnes en difficulté physique on va dire voilà il ya des yogas bien spécifiques donc c'est adaptable à tout le monde simplement c'est pas forcément la même perspective la même façon d'aborder les enfants par exemple on va pas leur demander se tenir tranquille tout de suite faire au contraire on va les faire bouger et après une fois qu'on les aura bien fait bouger on va leur demander de faire attention leur respiration une des frases clés du yoga c'est tout est proposé rien n'est imposé on est là pour donner des clés mais c'est un travail personnel on doit être capable justement de donner les adaptations possibles de la posture pour chacun suivant ses difficultés le détassement vertébrale ça c'est le phare du yoga c'est la colonne vertébrale et autour de ça on va essayer d'ouvrir les ceintures et d'équilibrer les ceintures pour qu'après voilà tout soit équilibré et